J'ai défendu aujourd'hui une réforme de la zone euro, parce que je considère qu'aujourd'hui il faut passer à un stade politique. Nous ne devons pas rester simplement à un stade de comptabilité. Les nouveaux enjeux de l'Union Européenne, que ce soit la relance de la croissance, mais aussi le renforcement de la cohésion sociale, de nouvelles étapes de solidarité, également de progrès social, nécessitent d'avoir une monnaie solide, mais aussi une monnaie démocratique. Et aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Il est nécessaire d'avoir une monnaie qui soit plus résistante, avec en particulier des mécanismes de sûreté qui lui permettront de faire face à des nouveaux chocs économiques, parce qu'aujourd'hui l'économie mondiale reste fragile, avec ses 160 000 milliards de dollars de dette publique et privée. Mais nous avons besoin aussi de plus de démocratie, avec un ministre des Finances de la zone euro qui sera responsable devant le Parlement. Et nous devons aussi intégrer le traité de stabilité dans le droit de l'Union Européenne, non pas pour avoir une Europe punitive, mais au contraire pour avoir une Europe plus sociale, et une Europe aussi qui investisse, et en particulier qui sorte du calcul des investissements, les investissements d'avenir des collectivités locales. Donc voilà, le comité des régions aujourd'hui a adopté à une large majorité mon avis. C'est une première étape, et j'espère qu'à l'occasion de la session plénière, nous saurons envoyer un message aux chefs d'État et de gouvernement pour qu'enfin l'euro soit mis au service de l'économie et que nous ayons une véritable démocratie au sein de la zone euro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !